Salut tout le monde, c'est Gartman et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux Airpods Pro de chez Apple. Alors ces nouveaux Airpods Pro, j'ai été les chercher à l'Apple Store et ça m'a permis de pouvoir les tester avant de les acheter. Je voulais vraiment les essayer pour voir la sensation que ça faisait parce que je déteste les intra-auriculaires. Mais je voulais savoir ce que ça donnait Made in Apple et je vous avoue que je n'ai pas du tout été déçu. J'ai même été agréablement surpris de la sensation que ça avait dans l'oreille car ça se met très bien, ça ne fait absolument pas mal et c'est vraiment très agréable. Alors vous avez trois embouts, le modèle moyen est déjà mis par défaut, ensuite vous avez des plus petits embouts et des plus gros. Alors la deuxième bonne sensation que j'ai eue, c'est la réduction de bruit actif. Alors une fois que je les ai mis dans les oreilles et que la suppression de bruit s'est activée, j'ai vraiment une sensation de vide qui s'est créée autour de moi. Ça m'a vraiment mis dans une bulle et c'est vraiment quelque chose qui est très saisissant. Alors voici la boîte, on va l'ouvrir. Alors ici vous avez les petites informations, le mode d'emploi qu'on met sur chaque produit Apple, comment fonctionne l'appareil, c'est un peu du blabla. Ensuite vous avez la baie, vous avez le boîtier qui est mis dans un petit plastique qu'il faut enlever. Et voici les nouveaux Airpods Pro. Voilà, alors il ressemble à ça, intra-auriculaire. Voilà, alors ensuite dans le reste de la boîte, vous avez encore un petit carton qu'il faut enlever. Et là vous avez un câble, un câble Lightning vert USB Type-C. Et en dessous, vous avez les adaptateurs. Ces adaptateurs, voilà, comme je le disais tantôt, les moyens sont déjà mis par défaut dessus. Ensuite vous avez des petits et des un peu plus gros. Donc en ce qui concerne les différences entre les Airpods en eux-mêmes, les Airpods Pro sont un petit peu plus petits. La barre a été raccourcie, on y a rajouté un petit bouton haptique qui vous permet de naviguer dans vos musiques, qui vous permet de mettre pause, qui vous permet d'activer ou désactiver la suppression de bruit. Ou passer au mode transparence. Ça vous permet également d'activer série si vous l'activez dans les paramètres. Alors autre petite différence, c'est au niveau des micros. Mais les micros, on voit qu'ils sont beaucoup plus larges et épais. Par exemple sur la tranche. Ici, sur l'écouteur en lui-même. Donc ils sont un petit peu plus larges. Et on a ces fameux embouts qui rendent cet Airpods intra-auriculaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, regardez, quand j'enlève l'embout, au final, il ressemble quand même fort à un Airpods traditionnel. Là où il devient intra-auriculaire. Et c'est par ce fait qu'ils font beaucoup moins mal que des intras traditionnels. C'est qu'il n'y a pas de protubérance. Le micro ne s'enfonce pas dans l'oreille. En réalité, ce n'est que le silicone qui s'enfonce dans l'oreille. Donc ça fonctionne par un système de clips. Vous arrivez, vous le mettez comme ça. Et c'est mis. Et donc c'est juste le silicone qui est rendu dans votre oreille. C'est pour ça que ça fait beaucoup moins mal que des intra-auriculaires traditionnels. Pour synchroniser vos Airpods à votre iPhone, il vous faudra d'abord iOS 13.2. Une fois que vous avez la mise à jour, il vous suffit d'ouvrir le boîtier près de votre iPhone. Comme ceci. Et là directement, votre iPhone le reconnaîtra et vous demandera de vous connecter. Alors ici, il me demande d'appuyer derrière le bouton pour les re-synchroniser à ce nouvel iPhone. Donc je reste appuyé. Et là directement, ça se connecte. Et le tour est joué. Alors il faut savoir que ces Airpods sont également compatibles avec Android. Alors une fois synchronisé, vous pouvez les mettre dans vos oreilles. Alors pour profiter de la réduction de bruit, il faut que les deux soient dans vos oreilles. Donc voilà, donc automatiquement, il active la réduction de bruit active. Là c'est vrai qu'on arrive à dire un moment dans une pull. Alors vous avez d'autres fonctionnalités. Vous pouvez rester appuyé sur le côté, comme ceci. Et là je passe en mode transparence. Et alors là aussi, c'est fabuleux. Alors là on a l'impression de s'entendre à l'intérieur de soi. C'est vraiment très saisissant. Et en fait, il y a un petit micro qui réinjecte votre voix et les bruits directement dans votre oreille. Et donc ça vous permet de parler avec quelqu'un. Et donc là on a vraiment l'impression de ne plus rien avoir dans les oreilles. On n'a plus cet effet bouchon qu'on peut avoir avec d'autres intra-auriculaires. Alors pour les remettre, il suffit d'appuyer, de rester appuyé sur la manche. Et là, voilà, directement, ça repasse en réduction de bruit. Alors si vous appuyez une fois, une simple fois, hop, ça met la musique en pause ou ça va plaît. Si vous appuyez deux fois, ça passe au morceau suivant. Et si vous appuyez trois fois, ça passe au morceau précédent. Alors chaque fois que vous appuyez, vous avez un petit retour haptique. Comme si vous appuyez sur un bouton, vous avez un petit bip. C'est vraiment très bien fait. Vous avez plus ou moins la même sensation qu'on avait avec le bouton haptique de l'iPhone 7. Donc voilà, ici on a vraiment vu qu'on pouvait contrôler les Airpods de manière assez différente. Soit directement sur les Airpods même via la tranche où il y a le bouton haptique. Ou alors via son iPhone dans les paramètres Bluetooth. Ou le raccourci via le centre de commande. Donc au niveau de la batterie, Apple annonce 4h30 d'utilisation avec la réduction de bruit active et 5h100. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'amélioration notable. A noter que votre boîtier vous permet toujours d'obtenir 24h de charge. Alors si nos Airpods Pro sont vendus au prix de 279€, alors faut-il les acheter ? Alors c'est la grande question. Alors si vous aimez bien les intra-auriculaires, que pour vous c'est important d'avoir une réduction de bruit active, que vous avez envie d'avoir un son de meilleure qualité et que vous avez le budget, alors allez-y foncez. Par contre si vous trouvez que c'est trop cher, si vous avez une sainte heureur des intra-auriculaires, que vous avez peut-être déjà des Airpods de 1ère ou 2ème génération, je ne pense pas que ce soit spécialement utile de passer aux Airpods Pro. Les Airpods Pro offrent de belles innovations, notamment la réduction de bruit active qui est vraiment bluffante pour des écouteurs. Ça offre un son de meilleure qualité, mais voilà, la différence n'est pas non plus exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. C'était Cartman, à vous les studios.